Donc ici, on rentre dans le vif du sujet et puis on se penche sur une question préliminaire à la question de cette section 2, cette section-ci qui est la section 2 après l'introduction qui est dans le fond la première section avec du contenu, si on peut dire. Et on se penche donc sur la question du pouvoir constitutionnel, mais avant d'y arriver, on va faire un petit détour qui va être la première partie qui va être quand même substantielle dans cette présentation-ci. Puis peut-être on va en avoir une autre qui va la suivre aussi. Et ce détour-là va passer par le système politique lui-même pour se poser la question, c'est quoi? C'est quoi cette bébête-là? Puis c'est quoi la réalité derrière ce système politique-là? Et c'est important de se poser cette question-là pour pouvoir situer le pouvoir constitutionnel à l'intérieur de cet ensemble-là un peu plus large. Et donc, par où commencer, ce n'est pas évident. Je ne vous cacherai pas, ce n'est pas si évident que ça traiter de cette question-là, de la nature réelle finalement de notre régime politique. La première grande idée, puis je pense que c'est celle que j'aimerais que vous reteniez si vous étiez pour retenir une seule chose dans la présentation qui va suivre, c'est que, bon, c'est ma conception des choses. Il y a une façade démocratique à notre régime. Il y a une idée de démocratie aussi à l'intérieur. Il y a une composante qui est, à mon avis, plutôt petite à l'intérieur de ce régime-là qu'on pourrait qualifier de démocratique, mais qui se base en passant sur, bon, essentiellement l'extension du suffrage, c'est un élément démocratique. Mais il faut bien comprendre que le mécanisme qui est au cœur de nos systèmes politiques modernes, qui est l'élection, ce n'est pas un mécanisme démocratique. Puis dans le fond, le début de notre réflexion devrait se situer là. Et une fois qu'on aura posé cette question, qu'on aura traité un peu de cette question-là, on va en arriver à se poser la question, mais si ce n'est pas un système qui est en soi démocratique, qu'est-ce que c'est? Puis donc, sur la question du mécanisme, il s'agit peut-être de refaire un topo un peu de cette grande idée-là. Je vais partir à partir de la révolution américaine, tiens, et puis après avoir expliqué un petit peu comment l'idée de démocratie s'est infiltrée, entre guillemets, à l'intérieur de nos systèmes politiques, et c'est pratiquement le cas, on va pouvoir remonter un petit peu en arrière, après avoir, on va commencer un peu plus près de chez nous, un petit peu plus près de notre génération, de notre époque, pardon, et de chez nous aussi, évidemment. Puis ensuite, on va remonter un petit peu dans le temps, puis on va aller voir ailleurs, notamment à Athènes, et aller voir ce que ces gens-là pensaient. Et donc, quand les pères fondateurs des États-Unis ont fondé les États-Unis, ils ont donné le coup d'envoi de ce qu'on pourrait appeler la modernité politique, jusqu'à maintenant. Et ce coup d'envoi-là a eu un impact international immense. Peu d'années après la révolution américaine, avec la constitution américaine, qui était une innovation majeure à leur époque, les Européens, les Français notamment, pas les Européens, mais les Français en particulier, ont fait leur révolution aussi, qui ont commencé à répandre ces idées-là en Europe. Et puis plus tard, on va avoir les pays d'Amérique du Sud qui vont aussi se lancer dans la mêlée, qui vont aussi faire leur révolution, en suivant l'exemple essentiellement de ce que les Américains, les colonies américaines leur avaient donné à cette époque-là. Bon, premièrement, il ne faut pas oublier, on est à deux époques différentes, les États-Unis d'Amérique sont devenus quelque chose, mais là, on est à l'époque de Washington, Jefferson, Madison, et puis cette gang de personnes-là. Et quand, donc, les Américains ont fait leur révolution, on crée un pays essentiellement, l'idée de révolution américaine est intimement liée à la guerre d'indépendance et à l'indépendance des États-Unis, mais donc quand les Américains ont fait leur révolution, si on est pour l'appeler comme ça, eux-mêmes l'appellent comme ça, mais on peut se poser la question, ce n'est pas une révolution à la française, c'est une révolution à l'indépendance. Et quand, donc, pour me répéter une troisième fois, quand les Américains ont donné le coup d'envoi à la modernité politique, ils se sont posé la question, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait plein d'idées sur la table, il y en avait des plus cocasses que d'autres, que si on regarde ça d'un point de vue, avec un recul, on peut trouver ça un peu rigolo. Par exemple, c'est peu connu, mais c'est un petit peu des données perdues dans des livres d'histoire, mais il y avait un courant, pas très grand, mais quand même, qui existait, dans l'époque de la révolution américaine, de personnes qui disaient, si on va avoir un pays indépendant, il nous faut un roi. Puis donc, l'idée, c'était d'aller fouiller dans les anciennes familles monarchiques en Europe pour trouver un roi, ou peut-être se donter un roi purement américain, genre Benjamin Franklin, quelqu'un inconnu, et donc de créer un système basé sur ça, parce que c'était tellement ancré dans la mentalité des gens à l'époque, que c'était très difficile d'imaginer d'aller vers d'autres choses. En passant, il y a une analogie entre cette idée-là d'un système qui est tellement ancré dans notre mentalité qu'on a de la difficulté en en sortir. C'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans la phase 2 de ça, on est pris avec un système électoral où on a de la difficulté à imaginer d'autres choses. Puis le tirage au sort, justement, c'est cette autre chose-là, et c'est la voie du changement de nos régimes politiques. J'ose le dire, puis c'est un peu, c'est affirmatif, c'est un peu dit avec audace, mais il me semble absolument clair, puis on va avoir le temps d'en discuter indirectement, mais que le tirage au sort constitue l'élément clé pour pouvoir modifier puis faire avancer, finalement, ou peut-être même, d'un certain point de vue, créer des démocraties réelles, qui ne sont pas des démocraties de façade, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais donc, les Américains, quand ils ont fait leur révolution, ils ne se sont pas réclamés de l'idéal de la démocratie, surtout pas, parce que ce n'était pas du tout leur idéal à l'époque, et la manière qu'eux appelaient le régime qu'ils ont mis en place, ils appelaient ça un gouvernement représentatif. Parce que ces gens-là étaient éduqués, puis ils connaissaient Athènes, ils connaissaient Montesquieu, ils connaissaient la littérature politique de l'époque, et ils étaient trop éduqués pour penser que le système qu'ils mettaient en place serait vraiment une démocratie. Ils savaient c'était quoi la différence. Puis la différence, essentiellement, c'est que, comme le disait Montesquieu, le tirage au sort est de la nature de la démocratie, et l'élection est de la nature de l'aristocratie. Et donc, consciemment, les pères fondateurs des États-Unis ont mis en place un système qui s'apparentait, qu'on peut qualifier, d'aristocratique. En ce sens qu'Aristo vient de, je pense, excellence en grec, et l'idée, c'est de sélectionner les meilleurs. Chez les Grecs, chez les Athéniens, là, je viole un petit peu mon plan de match pour la présentation, mais chez les Athéniens, de toute façon, c'est l'essentiel de ce qu'il y a à dire ici, le tirage au sort a été utilisé partout où c'était possible, et si, parce qu'eux, il y avait une idée démocratique, mais si c'était nécessaire de sélectionner des gens sur la base de la compétence, comme des généraux ou certaines personnes qui exerçaient des fonctions financières à l'intérieur de la cité, là, exceptionnellement, on procédait par l'élection. Puis donc, pour les pères fondateurs des États-Unis qui étaient conscients de ça, à Athènes, qui connaissaient Montesquieu, il n'y avait pas une confusion possible d'associer un système électoral avec une démocratie. Cette association-là, elle est venue après, au fil du temps. On peut appeler ça un peu une récupération de l'idée de démocratie, mais il faut dire qu'il y a quand même eu une certaine démocratisation du régime qui s'est en suivi. De manière spontanée, d'une certaine manière, après la révolution américaine puis après la révolution française, les choses ont commencé à changer. Bon, on sait ce qui s'est passé avec la révolution française, c'est-à-dire que Napoléon, à un moment donné, est venu puis là, il a répandu un système impérial, mais à la fois avec des idéaux républicains à travers l'Europe puis il a comme bouleversé le monde européen sur cette base-là, mais aux États-Unis puis en Europe aussi où il y avait des élections, le cas de l'Europe est un peu plus chaotique, mais aux États-Unis, un des grands éléments de la démocratisation de ce pays-là, c'était qu'au début, non seulement c'est un gouvernement représentatif, mais qui n'était pas représentatif de tout le monde, loin de là, il était représentatif des propriétaires. Sinon, il fallait avoir un lopin de terre puis sinon, on n'était pas considéré comme suffisamment important pour voter. Éventuellement, ça, ça a été remis en question, il y a eu une extension du suffrage à des personnes qui étaient non propriétaires et puis éventuellement, il y a eu une extension, bien sûr, aux femmes et on n'a pas encore terminé en passant ce processus-là. Il y a une autre étape qui reste à faire, on va discuter de ça dans la section 8.1 de manière très précise sur la section qui s'institule les droits politiques indirects des mineurs et cette étape-là qui reste à faire, c'est qu'il y a encore une vingtaine de pourcents de la population qui n'a pas le droit de vote parce qu'ils ne sont pas en mesure de l'exercer eux-mêmes, c'est les personnes mineures et donc, on a tout simplement exclu ces personnes-là de manière un peu commode, si on peut dire, du système politique. Puis donc, dans la section 8.1, je vais discuter de ça puis comment on pourra peut-être continuer ça. Mais ceci pour dire que chez les adultes qui ont acquis le droit de vote, il y a quand même eu un processus historique d'extension du droit de vote, donc d'extension de la base électorale et c'est probablement l'élément, bon, il y a quand même eu une évolution aussi, j'imagine, de la fonction électorale puis des institutions politiques elles-mêmes sur cette base-là, entre autres, mais l'extension du suffrage est le grand élément démocratique, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que malgré l'extension du suffrage, l'élection reste un principe aristocratique dans le sens dont les Grecs l'entendaient, que le but d'une élection c'est de sélectionner les personnes les plus aptes ou les meilleures, ceux qui sont moralement, intellectuellement ou autrement les plus capables et aptes à gouverner. la moralité bien sûr faisant partie d'une honnêteté qui devrait être essentielle à ces fonctions-là. Bon, si on constate le monde politique actuel, il y a une petite différence à mon avis entre cet idéal-là ou cette idée-là qu'on va sélectionner les meilleures et la réalité politique qu'on regarde l'Assemblée nationale. Vous allez voir au cours des présentations que je vais faire que j'ai des moments polis mais j'ai des moments un petit peu moins polis moins polis pardon plus impolis par rapport à ou du moins plus réalistes par rapport à la qualité des personnes qui sont élues dans nos systèmes politiques. Je n'ai pas ces personnes-là à très haute estime. Mais ceci pour dire que les bases du système politique qu'on a au début c'était clair que ce n'était pas une démocratie éventuellement ce mot-là s'est greffé à la chose et puis on a un peu trouvé que c'était commode d'appeler ça comme ça. Mais comme je le je me répète je le sais mais comme les Athaniens nous le disent c'était clairement pas dans leur esprit un mode de sélection élitiste comme l'élection était clairement pas démocratique. C'était aussi clair pour Montesquieu et la confusion en est venue après finalement dans les siècles qui ont suivi la révolution américaine donc dans les 200 dernières années mais pour les gens de l'époque c'est absolument clair que cette situation-là était que cette réalité-là du système qui avait mis en place n'était pas un système démocratique en soi. Ceci étant dit il y a eu un drôle de phénomène à travers ça c'est que les gens du régime se sont mis à se réclamer de la démocratie à un moment donné à se dire dans le fond qu'ils représentaient le peuple c'était un peu aussi il y avait un peu l'idée de au moins représenter le peuple mais c'est très différent que d'avoir un peuple qui se représente soi-même puis le tirage au sort c'est ça et donc on pourrait faire une critique si vous me permettez si on veut s'amuser un peu on pourrait faire une critique un peu large de l'élection il y a un aspect extrêmement paternaliste dans l'élection en ce sens que c'est l'idée qu'il y a du monde qui mène puis d'autres qui suivent et puis il faut être en mesure le seul pouvoir qui est donné aux citoyens c'est celui de pouvoir choisir parmi ces élites et donc la réalité du système qui a été mis en place on peut la regarder sous différents angles je vais commencer par celui que je viens d'évoquer c'est qu'en fait le régime électoral c'est quoi c'est que les citoyens ont un petit pouvoir en ce sens qu'il y en a un aux quatre ans puis ce pouvoir-là c'est de choisir parmi les différentes élites qui s'offrent à eux qui se font compétition pour le pouvoir politique et c'est eux qui ont le dernier mot en choisissant sauf que ce dernier mot-là est un peu organisé puis il y a d'autres influences qui viennent après l'élection et pendant le gouvernement et qui font en sorte que et sur la conscience des citoyens eux-mêmes qui font en sorte qu'en fait ce choix-là disons qu'il y a d'autres mondes qui mettent leur main dedans puis qui participent qui font on pourrait dire un pré-choix il y a des personnes par exemple on pourrait dire qu'il y a une personne en particulier au Québec qui de son vivant cette personne-là est décédée mais choisissait probablement le chef d'un certain parti politique au Québec cette personne-là c'était M. Desmarais puis le parti libéral était un petit peu dans sa poche puis si M. Desmarais voulait avoir quelqu'un pour diriger cette formation politique-là sans doute qu'il pouvait tirer des ficelles puis avoir une bonne part d'influence pour pousser quelqu'un donc tu as ce genre d'intervention-là d'une personne puissante tu as des interventions aussi plus subtiles puis plus larges c'est pas nécessairement une personne en particulier qui va tirer des ficelles comme ça ça peut arriver mais c'est pas tout le temps le cas et l'ensemble de ces de ces intrusions-là à l'intérieur du système politique quand on les observe puis on va se permettre de le faire ensemble on va s'apercevoir qu'en fait le régime politique dans lequel on est c'est un régime qui est mixte où il y a un mélange de deux éléments peut-être trois mais si on veut simplifier il y a peut-être une petite parenthèse avant de simplifier il y a un autre penseur chez les Grecs dans le temps de cette même époque-là qui était Aristote qui dans sa conception des choses disait que dans le fond tous les régimes politiques sont mixtes sont mélangés puis le support de la personne qui essaye de déterminer c'est quoi tel régime politique se situe où c'est déterminer quelle composante relève de tel type puis quelle composante relève de tel autre type mais dans sa conception des choses il y avait toujours un certain mélange entre les à l'intérieur des régimes politiques et donc les deux grandes composantes de notre régime politique il ne serait peut-être pas inintéressant d'en explorer une autre mais les deux composantes de base c'est qu'il y a une petite composante démocratique mais qui je pense qu'on peut se permettre de le dire manipulée organisée orientée par une autre composante qui est un peu plus dure à cerner enfin on va on va la cerner de manière assez claire mais ce qui est difficile pour cette composante là en fait c'est lui trouver le bon nom et souvent le mot juste permet de de représenter une réalité le problème c'est que c'est une réalité un petit peu plus éclatée et cette réalité là c'est un mélange entre l'oligarchie donc les très riches comme monsieur Péladeau monsieur Desbarret d'autres personnes comme ça c'est un mélange donc entre l'oligarchie à notre époque maintenant c'est un mélange aussi avec avec les grandes corporations l'influence des entreprises sur le gouvernement et c'est pas juste un discours ça si on va aux Etats-Unis puis on regarde le congrès américain t'sais t'as t'as des t'as des voyons des congressistes donc des des représentants et puis des sénateurs mais autour de ça t'as nué d'autres personnes qui sont les lobbyistes qui représentent les entreprises puis qui préparent la loi puis demandent aux sénateurs d'adopter telle affaire puis aux représentants d'aller dans tel sens puis qui donc participent essentiellement à la production législative puis aux grandes décisions politiques qui se prennent dans ce pays là chez nous c'est un peu la même chose mais bon on est plus petit puis on est un peu peut-être plus hypocrite aussi c'est un petit peu moins évident un peu écarté puis on a on a mis des règles pour le lobbyisme et tout ça puis donc on ne sait pas qu'on est un citoyen normal on ne sait pas vraiment parce que on entend des affaires des fois de temps en temps un scandale avec les lobbyistes mais tu sais qui fréquente les politiciens puis quelles influences rentrent dans leurs décisions on ne sait pas exactement mais donc essentiellement on reviendra sur cet élément là plus tard encore une fois mais il y a l'oligarchie qui est la grande la grande puissance à l'intérieur de différentes du monde économique d'une certaine manière il y a les corporations il y a le capital généralement donc l'argent et puis le le terme qui me semble le plus disons juste pour qualifier cette cette patente là qui a un petit peu de la difficulté parfois je vais utiliser le terme oligarchie mais mais un terme qui est peut-être plus englobant que ça c'est le pouvoir de l'argent globalement parce que ce pouvoir là n'est pas si il n'est pas juste entre les mains des oligarches il y a une bonne partie qui est là mais il y a aussi les corporations qui sont donc qui sont les propriétaires puis qui représentent leurs intérêts puis qui poussent dans un certain sens puis il y a un ensemble d'autres acteurs qui peuvent être moins important que des oligarches mais qui ont la même idée puis qui poussent aussi dans ce sens là on peut appeler ça le capital généralement mais donc le pouvoir de l'argent c'est un peu tout ça c'est juste que aussi d'une certaine manière on participe tous un peu à ce pouvoir là c'est ce qui est paradoxal si vous avez des n'importe quel investissement d'une certaine manière ces corporations là puis ces sous là peuvent avoir à aller directement par un mini rôle si on peut dire dans votre cas individuel mais tout le monde un peu d'une manière ou d'une autre participe à ça donc c'est comme une partie intégrante du système puis donc il y a un peu bon il y a cette réalité là du pouvoir de l'argent qui est un peu difficile à cerner de temps en temps j'ai tendance à l'appeler l'oligarchie et peut-être qu'il faut expliquer qu'est-ce que je veux dire par ça par l'oligarchie je veux dire essentiellement les très riches bon c'est un peu une évidence pour les gens qui savent qu'est-ce que ce mot là veut dire mais dans la société il y a des pauvres il y a la classe moyenne il y a la haute classe moyenne il y a des petits riches genre médecins avocats des choses comme ça il y a des entrepreneurs qui des fois en ont un peu plus que ça puis un peu perdu au loin en haut de super haut par rapport à notre si on était pour mesurer le capital de ces personnes-là avec ce qu'une personne normale a on ne pourrait pas en se levant les yeux les voir supposons que le capital que j'ai était la taille de mon corps ben tu sais eux ont tellement d'argent qu'on ne pourrait pas je veux dire on ne sait pas sur quelle planète ils seraient essentiellement ce serait pas mal loin en haut et donc on est dans un ordre de disproportion important mais essentiellement on sait qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent puis de ce fait-là ils ont beaucoup de pouvoir puis il y a diverses manifestations de ça comme le fait que M. Péladeau décide à un moment donné qu'il aimerait ça essayer ça d'être à la tête du PQ puis qu'il n'y a pas eu de problème pour qu'il se rende là même que les péquistes étaient très contents d'avoir M. Péladeau qui était là et ils ne trouvaient pas de problème à ce qu'ils soient propriétaires de la moitié des médias au Québec etc. puis donc ça donne une idée un peu du pouvoir de ces gens-là ça c'est un phénomène récent par ailleurs de voir des oligarques se lancer dans la mêlée politique comme ça comme Berlusconi en Italie M. Péladeau ici et puis ces deux-là sont aussi des mogoules des médias puis ce n'est pas un indin que ce soit le cas parce que de contrôler la moitié ou une grande partie des médias dans un pays ou dans une province ça donne un petit coup de main pour gagner une élection quand même puis il y a un autre grand exemple d'un oligarque qui n'est pas un mogoule des médias mais qui représente bien leurs intérêts c'est le président des États-Unis présentement et longtemps disons si on remonte les 50 dernières années la plupart des dirigeants politiques ou plutôt le reformulé d'une autre manière la plupart des oligarques n'auraient jamais osé se lancer dans la game politique de manière si ouverte que ça autrement dit un oligarque plus classique c'est comme M. Desmarais qui se cache derrière les politiciens mais qui tire les ficelles puis qui pousse pour certaines affaires au point où à un moment donné il n'en est pas comme mais Sarkozy en France qui lui donne la légion d'honneur puis qui dit je ne serais pas ici si ce n'était pas de cet homme-là ça en dit quand même long un président de la France dit ça d'un oligarque québécois cet oligarque québécois-là doit avoir du pouvoir et puis donc ces gens-là en étant à la tête de cette grosse bébite l'argent-là ont un ensemble de répercussions sur la société ils ont une influence économique ils ont une influence politique parfois souvent ils possèdent des médias M. Desmarais est un exemple de ça tout comme M. Péladeau et ils ont aussi d'autres mécanismes plus subtils qu'ils vont utiliser ils vont se mettre les pattes dans l'université ils vont se mettre les pattes dans la société civile par le financement essentiellement étant donné qu'ils ont tellement de soucis c'est facile de créer un institut économique de Montréal puis que ça a l'air complètement rigoureux comme patente c'est un beau nom c'est un beau mot mais en fait cet institut-là est financé par des gens qui ont des intérêts et qui sont allés piger d'autres intellectuels entre guillemets je ne sais pas si je leur donnerai exactement ce titre-là mais qui eux disons ont des économes crochés au niveau intellectuel avec ces gens-là et donc ont été sélectionnés sur la base de leur idéologie puis non pas de leur liberté de penser peut-être même de leur bêtise puis de leur imbécilité si je permets de le dire en ce sens que ces gens-là aiment des gens soumis qui savent quoi faire qui n'ont pas besoin de se faire dire on veut aller dans tel sens puis qu'ils savent puis donc des gens qui ont un petit peu laissé tomber l'aspect pensée critique parce qu'un oligarque finalement c'est quoi c'est un peu comme un petit prince pas dans le bon sens du terme de Saint-Exupéry mais c'est un peu comme un prince ou un petit monarque à l'intérieur du système économique c'est des gens qui se comportent comme ça mais évidemment ils sont dans une autre société mais c'est un petit peu la même idée dans ce sens qu'ils ont beaucoup de pouvoir puis ils en veulent plus puis c'est eux qui n'aident puis tassez-vous parce que je suis là regarder quelqu'un comme M. Trump c'est un peu ça comme mentalité et puis les gens ont tendance à comprendre que ces gens-là ont du pouvoir puis disons leur lâcher vous savez quoi de manière fréquente sachant que ces gens-là sont capables de prendre des décisions qui vont influencer le destin de certaines personnes puis même le destin de certaines organisations de certains pays certaines provinces certains états certaines nations et donc il y a des gens qui donc un peu naturellement comme les gens se soumettaient aux monarques à l'époque vont se soumettre un peu bêtement à ces gens-là ceci pour dire que puis c'est pas une c'est pas t'sais ça reste des êtres humains ça on le sait quand même on a un petit peu évolué mais t'sais c'est pas une attaque ce que je suis en train de dire c'est pas une critique personnelle par rapport à différentes personnes c'est plutôt contre cette idée-là d'oligarque finalement mais tout ça pour dire que la façade démocratique dans notre régime dans le régime électoral puis le système électoral lui-même est comme justement je viens de le dire mais est un peu la façade de cette autre réalité-là qui est derrière et cette autre réalité-là elle 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 en met de large au point où on peut se permettre par exemple de faire une autre lecture de la la présentation que la politique la présentation commune du politique quand on parle par exemple de la droite et de la gauche c'est ce serait plus approprié dans la plupart des états et pour beaucoup de partis puis de formation politique de parler davantage de la droite puis du centre il n'y a pas vraiment de grande gauche ou de grande progressisme à l'intérieur de nos états parce que de temps en temps il peut en avoir un peu mais n'est pas de manière trop trop visible parce que dans la réalité de ce système-là le point d'équilibre supposons que la société est une cloche tu as des gens un peu plus à gauche des gens à droite puis ça forme une cloche donc tu as des gens très à gauche très à droite les oligarques sont très très à droite et puis en tant qu'intérêt puis tu as une masse de personnes dans le milieu qui sont un peu un petit peu plus équilibrées si on peut dire et donc étant donné que les oligarques puis l'argent puis le capital a beaucoup de poids c'est au lieu d'avoir un point d'équilibre dans le milieu ça tire le point d'équilibre vers la droite en fait là je m'en vais pour moi vers la gauche mais pour vous peut-être par la droite oui donc ça tire ça tire ce point d'équilibre là vers la droite puis tu as les oligarques ici qui sont un peu cachés on va les cacher c'est mon autre doigt qui n'est pas là puis là ce qu'on appelle la gauche c'est des gens ici c'est le petit doigt fait que là tu as le point d'équilibre ici puis le petit doigt c'est la supposée gauche mais la gauche dans le fond est en plein mille dans le centre puis du fait que le point d'équilibre est comme au centre droit que les oligarques l'ont tiré de leur bande mais qu'en même temps la nature des institutions qu'on a leur tire un petit peu à gauche où il y a comme une idée de démocratie un parti qui se dit il faut qu'au moins qu'on conserve un peu les intérêts du peuple puis ces parties-là de centre souvent dans nos régimes politiques se présentent comme des formations de gauche quand on regarde les États-Unis par exemple c'est plutôt clair tu as les républicains qui sont cachés un peu on les voit mais je veux dire ils sont un peu plus à droite qu'ailleurs puis donc tu as les républicains là puis tu as les démocrates ici puis on appelle ça la démocratie autrement dit le reste ici il y a du monde il y a plein de monde ici puis il y a du monde jusqu'ici il y a du monde jusque dans l'extrême-gauche en guillemets qui ne sont pas plus fous que les oligarques ou plus extrémistes que les oligarques qui sont à leur manière mais qui ont des idées différentes mais toute cette frange-là n'est pas vraiment dans le système politique elle se rabat un peu par obligation sur les démocrates s'il faut c'est peut-être pas surprenant d'ailleurs qu'il y ait 50% de la population américaine qui ne vote pas parce qu'elle comprend qu'il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand intérêt à voter et donc ceci pour dire qu'une manière de décrire le régime c'est ça c'est de dire qu'il y a un point d'équilibre au centre droit puis qu'on a des options limitées une autre manière ce serait de dire que c'est un mélange entre un régime oligarchique corporatiste dans le sens corporation ou entreprise où le pouvoir de l'argent emmène large puis l'élément démocratique il essaye de ne pas trop se faire manger par la grosse bébête de l'autre côté et puis là évidemment pour compliquer un peu les choses le portrait que je suis en train de vous donner c'est un peu l'idée de la démocratie électorale out large on pourrait dire dans le monde j'avais un peu plus l'occident en mémoire mais dans le fond ce régime-là le régime électoral s'est répandu partout dans beaucoup de pays du moins ou presque l'entièreté des grands pays et donc ce régime-là bon étant donné qu'il existe dans plusieurs nations il y a bien sûr des différences culturelles entre les nations et puis donc il y a certains états qui vont peut-être être un peu de même un petit peu plus comme ça ils vont encore être un peu déséquilibrés le point d'équilibre va être encore à droite mais un petit peu moins il y en a d'autres qui de temps en temps ils vont se retrouver un peu plus dans le centre mais parce que il y a des situations politiques particulières où pendant un moment et puis à un moment donné quand certains de ces problèmes-là sont réglés ou que le contexte revient à la normale il y a un shift à l'intérieur du régime puis on repart dans la nature même du régime électoral qui est un régime qu'on pourrait dire au centre droit dans la réalité et donc ces événements-là c'est par exemple dans des pays qui sont très pauvres des fois il y a des gens qui disent là il faut que ça change puis qu'ils comprennent qu'il faut un gouvernement fort puis ce gouvernement-là va être un peu plus progressiste de manière réelle mais une fois que c'est réglé l'argent va s'immiscer assez rapidement puis tenter de faire tomber ces gens-là puis de reprendre sa place aussi dans l'histoire parfois on va bien pas juste parfois mais on va voir quand on étudie l'histoire on va voir ces mouvements-là et il y a des moments de crise où des fois le régime retrouve un peu de bon sens par exemple durant les guerres aux États-Unis dans la première puis la deuxième guerre mondiale aux États-Unis la Grande Dépression aussi il y a eu des chocs tellement grands à l'intérieur de cette population-là qu'on se posait des questions puis à ce moment-là il y a des idées qui apparaissaient sur la scène publique qui n'auraient pas été qui n'auraient pas été voyons portées ou disons communiquées par personne ou personne d'importance à l'intérieur du système standard si on peut dire ou mainstream en temps de paix autrement dit quand les choses s'abrassent à un moment donné on remet plus en question puis on peut avoir un système qui brasse un petit peu comme ça dépendamment du moment dans lequel on se trouve dans l'histoire sauf que tout ça pour dire que la nature intrinsèque du système électoral premièrement c'est pas une nature démocratique puis la réalité de ça dans nos sociétés c'est qu'en fait il y a un il y a un pas un aller-retour mais il y a une certaine manière un aller-retour mais il y a une tension entre l'oligarchie le capital le pouvoir de l'argent le pouvoir des corporations et les intérêts la volonté du peuple puis il y a un ensemble de manifestations de ça qui sont pas tout le temps évidents mais il y en a quand même qui sont plutôt nombreuses quand on s'y penche mais c'est quand on est à l'intérieur du système puis qu'on y vit puis qu'on y réfléchit pas c'est pas tout le temps évident pour nos consciences que ça d'une certaine manière c'est anormal une des manifestations de ça qui nous concerne enfin un peu indirectement mais c'est la limitation des débats quand la gauche ça soit disant que gauche dans le fond c'est une centre puis la droite c'est plutôt une extrême droite dans une société comme ça ou dans une dans une conception politique comme ça systémique ou du système politique comme celle-là bien sûr les débats sont limités puis donc il y a plein de questions dont on ne traite pas et une de ces l'autre je disais qu'il y avait un lien c'est que quand on va arriver à parler du pouvoir constitutionnel en tant que tel on va s'apercevoir que le pouvoir constitutionnel est un peu dans cette catégorie-là c'est un peu un cas particulier mais clairement dans la catégorie de choses dont on ne parle pas dans les médias couramment puis si on en parle ça reste ça reste ici on ne sort surtout pas pour aller explorer de l'autre bord ça reste ici puis ça on n'élargit pas le débat comme si c'était une société réelle d'une certaine manière ou pas le débat reste confiné plus à droite essentiellement habituellement je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'idées il peut y avoir des gens qui ont des idées dans notre société mais le problème c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de les porter puis que c'est une compétition inégale où ces gens-là n'auront pas nécessairement la même capacité de porter leur vision des choses devant la population et donc ça m'amène à la grande question de comment est-ce que ce pouvoir de l'argent-là s'immisce à l'intérieur du système démocratique pour le faire pour le ramener finalement plus près de ses intérêts et sans doute qu'un des éléments les plus importants de ça c'est justement les médias par la propriété privée des médias qui sont possédés si on prend l'exemple du Québec du Vaux-Brunswick ailleurs par des oligarques partout dans tous les pays en fait c'est le cas mais ici on les connaît assez bien il y a deux grandes familles d'oligarques les Péladeaux M. Péladeau en particulier puis les démarrêts qui possèdent pratiquement tous les médias au Québec il y a des petites exceptions comme le Devoir puis tout ça d'ailleurs dans la section 8.3 on va parler des médias mais ceci pour dire que parce qu'on ne peut pas régler le problème de la démocratie sans régler le problème des médias mais que par la possession des médias et par la capacité par les médias de dire aux gens ce qu'il faut penser puis de leur présenter la réalité selon l'intérêt de ces personnes-là on réussit finalement à dire aux gens il y a un débat puis choisissez il y a des gens qui sont un peu entre les intérêts de l'oligarchie puis le reste puis il y a l'oligarchie de l'autre côté avec ses intérêts puis c'est ça le choix qu'on nous donne puis les médias présentent ça comme normal puis s'il y a quelqu'un qui arrive puis qui est genre là là on appelle ça de l'extrême gauche c'est ça au Québec c'est ça on l'a vu au Québec je n'aimerais pas la personne qui il y en a plusieurs mais il y a des gens un peu niaiseux qui quand ils voient un parti qui est là ils appellent ça l'extrême gauche quand en fait bon c'est plutôt le centre gauche et et donc par la possession des médias on 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 se saisit d'une certaine manière de la conscience des gens puis on forme on forge l'opinion publique bien sûr il y a encore des différences entre les pays au Québec on est tu sais on a quand même quelques institutions qu'ailleurs ils ont moins ou qui sont moins qui sont peut-être plus importantes au Québec qu'en France aussi tu sais en France ils ont quand même un système médiatique qui est médiocre comme partout mais qui est un peu moins pire il y a quand même un peu d'indépendance souvent ça ne dure pas dès qu'il y a un médiocre qui devient important puis que ça commence à un moment donné que quelqu'un met la main dessus puis ça devient ça rentre un peu dans la ça rentre c'est le capital sans saisir si on peut dire ou l'oligarchie met la main dessus mais tu sais il y a une tradition française un peu de pensée critique qui fait en sorte que ce peuple là est particulier par rapport à ça tu sais au Québec on a certains médias plus petits puis on a un peu de médias quand même dans la médias indépendants qui nous permettent quand même d'avoir ce n'est pas dire qu'il y a un grand impact de ces médias-là puis c'est évidemment ça le problème mais ils ont quand même une présence puis donc ça permet de ne pas être complètement aliénés comme le sont les Américains ou d'autres peuples d'un point de vue mental, intellectuel sur la compréhension de la réalité politique donc les médias sont probablement le moyen le plus important par lequel du moins de ceux qu'on va traiter ici par lequel l'argent mène la game politique et il y a d'autres moyens aussi on a évoqué le lobbying le lobbying fait en sorte que les gens qui ont de l'argent ont loué du du politique les gens qui n'en ont pas ils n'en ont juste pas puis donc encore une fois tu as l'idée de la façade démocratique mais là les médias sont dans la propriété privée les lobbyistes ils sont de ce côté-là ça fait que ça tire un peu toute la patente vers la droite et ensuite on a aussi puis là il faut faire attention la droite ce n'est pas juste une patente c'est compliqué la droite il y a une droite disons morale il y a des idées morales qui sont d'une certaine manière qu'on devrait se comporter dans la société avec différentes personnes mais là tu as une droite économique aussi puis là je parle beaucoup plus de la droite économique mais bien sûr ces deux éléments-là se mélangent puis cogitent ensemble d'une certaine manière mais il faut quand même être capable de les distinguer d'une certaine manière puis donc par la propriété privée des médias puis le fait que les médias sont des entreprises commerciales par le lobbyisme et puis cette pression constante sur les politiciens pour leur dire comment il faut qu'est-ce qu'il faut mettre dans la loi puis quels intérêts il faut écouter puis qu'est-ce quel genre de décision politique il faut prendre pour pour les entreprises au Québec notamment l'argent emmène large ensuite c'est un mécanisme qui est très révélateur en fait aussi qui est le financement des partis politiques il y a des politicologues certains dont on va parler plus tard qui appelaient ça un système de corruption institutionnalisé comme ça qu'ils appelaient ça le financement privé des partis politiques autrement dit le fait que les gens là ça varie encore une fois entre les pays si on va aux Etats-Unis aucune limite à ce qu'un parti à ce qu'une une personne peut donner une formation politique et puis donc et donc il y a des enfin s'il y a des limites sont très très hautes je ne les connais pas mais tu sais là-bas le système est beaucoup plus perméable à la à la puissance de l'argent et donc par ce biais-là finalement ces gens-là décident qu'il va être candidat et du fait que que ça que ça se passe comme ça encore une fois le citoyen se présente et puis avant de l'élection où il choisit il y a eu une présélection oui vous avez le choix entre les démocrates puis les républicains mais tu sais les candidats ici c'est du 1 ou 2% puis donc c'est ça vos deux choix puis n'oubliez-le pas parce que sinon ça pourrait poser problème puis quand il y a quelqu'un comme Bernie Sanders qui est un peu plus ici mais là les démocrates eux-mêmes trouvaient que c'est un extrémiste pourtant Bernie Sanders ce qu'il voulait c'est un système qui est à peu près comme le Canada mais pour les États-Unis c'est extrême puis donc c'est variable entre les États au Québec on a un peu ironiquement probablement un des meilleurs systèmes de financement politique au monde présentement ou du moins un système acceptable où on a décidé de mettre une limite à 100$ par personne le petit problème c'est que la raison pour laquelle on a décidé de mettre ça à 100$ par personne c'est à cause de la propension des politiciens et des partis politiques donc à frauder la loi électorale puis ça c'est le scandale qui dans les dernières années au Québec qui a fait en sorte qu'on a mis en place cette règle-là pour éviter que certaines personnes dans certaines formations politiques plus rouges notamment aillent trop de tentations parce que dans les pas les cabinets d'avocats mais certaines les cabinets d'avocats mais d'autres entreprises aussi on disait on donnait des bacchis aux gens on leur disait donnez-le au Parti libéral puis l'entreprise vous rembourse ça vaut la peine quand la limite est à 1000 ou 2000 parce que là il s'agit d'avoir 5, 6, 7 personnes qui s'entendent c'est pas mal clair que c'est ce parti-là qui veut l'encourager pour des raisons personnelles ou pas personnelles mais d'entreprise puis personnelle en même temps et puis là ça fait un petit magot ça fait un montant substantiel pour ces formations politiques puis là en diminuant la limite à 100$ le risque que ces gens-là courent en faisant ça ils pensaient pas se faire prendre en passant ils pensaient que c'était plutôt évident que c'était facile de faire ça puis c'était probablement le cas pendant longtemps puis il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas naturellement là-dessus ce qu'on a pogné parmi ces gens-là sans doute qu'il y en avait bien d'autres qui se sont juste pas fait prendre mais en diminuant la limite à 100$ donc on a réussi à trouver un certain point quelque chose de rationnel un certain point d'équilibre par rapport à ça mais il ne faut pas oublier que la logique du système électoral c'était celle qu'il y avait derrière avant puis là on a réglé un petit peu ce problème-là mais par la force puis en 2000 je ne sais pas trop 15-16-17 puis donc la logique du système reste même si on a réglé cet élément-là et donc ceci pour dire que ça c'est les principaux mécanismes évidents connus par lesquels l'argent s'immisce dans la dans la game politique les moyens plus directs les médias ça semble un peu indirect mais ça ne l'est absolument pas M. Desmarais puis le Parti libéral puis les médias de M. Desmarais c'est les trois piliers de cette formation puis de cette oligarchie puis de ces médias-là ça va tout ensemble et il y a d'autres éléments qui sont un peu plus subtils qui sont plus surprenants plus choquants comme le fait que les ces mêmes oligarques-là ou d'autres personnes ou l'argent généralement dans la société les gens qui en ont plus vont financer comme je disais un institut comme l'Institut économique de Montréal comme M. Péladeau qui voulait payer qui voulait créer un observatoire sur l'indépendance du Québec puis qui voulait mettre une certaine personne à la tête de cet observatoire-là et cette personne-là donc elle est influente elle est capable de faire ça moi je ne suis pas capable de dire j'aimerais ça avoir un organisme qui analyse l'indépendance au Québec puis qui fait des commentaires là-dessus je vais payer ça pour quelqu'un Péladeau une fois je l'appelle Péladeau lui est capable c'est pas compliqué pour lui parce que c'est juste un peu d'argent par rapport à ce qu'il possède c'est pas une impossibilité dans le cas de son budget annuel disons et donc à l'intérieur du monde académique puis de la société civile aussi ces influences-là rentrent puis influencent la société civile par ce biais-là et bien sûr le monde académique aussi n'allez pas penser que les universités sont complètement indépendantes il faut de l'argent pour faire des recherches et dans beaucoup de domaines où les affaires ont intérêt à ce que la recherche universitaire se fasse ils vont ouvrir le chéquier puis les payer directement et puis il y a des gens dans plusieurs facultés qui vont être simplement considérés normales c'est la seule manière en fait de pouvoir continuer des recherches puis de pouvoir pousser puis il faut de l'argent des fois pour investir pour mener à bien certains projets de recherche et donc ça va être considéré parfaitement normal de prendre ces sous-là du secteur privé puis d'aller dans un certain sens le problème c'est que ça ça mine quand même l'indépendance globalement de l'université puis donc on aurait tendance à penser que les grandes idées d'une société seraient dans l'université mais c'est la même chose à un moment donné l'argent puis là l'université c'est peut-être un peu plus comme ça ça rame un petit peu plus large que la société généralement mais quand on en sort ici il faut faire attention peut-être qu'on n'a pas sa place à l'université si on se situe encore dans le monde politique est là l'université reste un petit peu plus large mais puis des fois ça va dans l'autre sens là aussi mais encore une fois cette institution là comme on pourrait dire le reste de la société a été tiré dans un certain sens par les personnes qui la contrôlent vraiment même chose dans la société civile ça va peut-être vous surprendre mais l'argent mène large dans la société civile on pourrait faire un exemple là c'est un commentaire qui va être un peu déplaisant pour certaines personnes mais la puissance des syndicats à l'intérieur de la société québécoise ou plutôt pour le formuler différemment la puissance des syndicats à l'intérieur de la société civile elle n'est pas négligeable parce que les syndicats y ont du cash ils représentent des travailleurs mais étant donné qu'ils sont des grosses organisations puis qu'ils représentent une masse de travailleurs puis que c'est un intérêt économique de ces travailleurs là qui représentent entre autres il y a des syndicats qui sont un peu mixtes c'est pas juste corporatistes les intérêts des travailleurs mais qui représentent un peu qui cherchent à aller plus loin d'une certaine manière mais à l'intérieur de la société civile ces organisations-là s'ils veulent aller dans un certain sens ils ont les moyens de le faire les autres organisations qui peuvent avoir des meilleures idées puis plus représenter l'opinion du reste de toute la société ensemble ils n'ont pas de financement ou il y en a beaucoup moins ou ils en arrachent plus par rapport à ces gens-là puis ils dépendent plus du bénévolat encore une fois l'argent tire d'un certain côté puis c'est pas une plainte contre les syndicats il faut des syndicats dans une société puis quand il n'y en a pas on se ramasse avec une bêtise comme aux États-Unis depuis 30-40 ans aux États-Unis on a fait la guerre aux syndicats et puis on a détruit cette société-là puis c'est un des peut-être un ou deux un des deux ou trois grands fondements de la guerre que l'oligarchie a fait à la gauche aux États-Unis c'était entre autres en tassant les syndicats puis de faire en sorte que la syndicalisation a baissé énormément aux États-Unis mais tout ça pour dire que la société civile qui représente d'autres intérêts qui est plus dans la sphère ici les syndicats sont dans une position un peu mixte parce que leurs membres ont des intérêts économiques et puis qui peuvent disons être en conflit avec les intérêts plus larges de la société québécoise ou disons qui peuvent pas nécessairement en conflit ils peuvent être en conflit mais ils peuvent aussi mettre l'accent sur un certain type de personne au lieu de mettre l'accent sur un autre type de personne bien sûr dans ces milieux-là il y a quand même une conscience un peu plus large puis donc il y a un équilibre qui est autre mais tout ça pour dire que puis là bon ça c'est quand même les plus vertueux dans ce monde-là il ne faut pas se le cacher mais le gros capital le gros argent peut aussi décider de directement s'acheter des ONG puis ils le font fréquemment aux États-Unis ils vont créer des organismes à but non lucratif c'est-à-dire qu'ils vont leur donner un gros chèque puis puis fréquemment puis là ces organisations-là vont l'air vont avoir l'air d'émaner de la société civile puis ça va être effectivement des gens qui vont être ils vont avoir des bénévoles ils vont avoir pas juste des bénévoles mais des gens qui travaillent pour eux puis des bénévoles puis ça va avoir l'air d'être un genre de mouvement citoyen quand en fait ça a été financé par des personnes extrêmement riches puis un autre mécanisme par lequel l'argent s'insère aussi s'immisce plutôt à l'intérieur de la société civile là je sais que j'en rame large puis que je fais le tour mais c'est important de le faire un des autres mécanismes par lequel ça se passe c'est encore une fois le financement mais c'est tout simplement en allant puis j'ai des gens à l'intérieur d'un mouvement plus large prenons le mouvement écologiste aux États-Unis par exemple puis en donnant beaucoup de soie à ces gens-là puis donc en leur donnant une voix disproportionnée par rapport aux autres et ce que le pouvoir corporatiste des corporations aux États-Unis a fait le pouvoir des affaires plutôt le mot corporatiste a un autre sens en français ce qu'on a fait donc c'est qu'on est allé piger des gens dans le mouvement vert qui voulaient comme plus disons travailler avec les entreprises puis qui étaient un peu plus de leur bord le mouvement social qu'on considère peut-être un peu ici on l'a un peu un petit peu ramené plus dans le bon sens dans la perspective américaine puis dans la perspective de ces personnes-là on l'a tassé lui aussi à droite et comment ça s'est fait c'est en allant empujer des gens comme ça comme je l'ai dit en leur donnant un financement énorme et puis en faisant en sorte que les gens qui défendent vraiment l'idée environnementale l'idée écologiste se retrouvent par rapport à ces grandes organisations-là sous-financées puis incapables essentiellement de compétitionner sur la game lobbyiste puis médiatique incapables d'avoir autant de sous pour promouvoir leurs idées puis et donc qui se trouvent un petit peu noyés à l'intérieur de ça et ça se répercute jusqu'à enfin il y a un ensemble de manifestations par exemple un autre qui me vient à l'esprit qui est lié à ça c'est quand on regarde les parties verts logiquement dans une société comme la nôtre il devrait avoir deux parties verts il devrait avoir un partie verts un peu plus mainstream c'est lui qu'on a présentement qui est disons qui veut changer mais qui veut avancer plutôt lentement aller pas trop vite quand même puis il devrait y avoir des gens qui disent il y a une situation d'urgence puis il faut qu'on aille vraiment vite puis il faut qu'on agisse avec des mesures structurelles qui vont changer vraiment la société en profondeur on pourrait appeler ça du deep green du verre profond et dans si on était dans une société rationnelle où on regardait la réalité puis on se dit on est en train de tout bousiller sur la terre puis il faut qu'on change les choses dans une société normale il y aurait un parti deep green puis il y aurait un parti verre par mais dans une société comme la nôtre il n'y a pas de place pour le deep green pour ces gens-là et puis donc il y a juste le verre mainstream qui peut tenter de rentrer dans la game politique puis dans la plupart des pays ils peinent à le faire parce que même ces gens-là vont trop à l'encontre de certains intérêts en Europe oui grâce à la proportionnelle il y a l'émergence de certains partis verts mais mais ici oui bon il y a des partis qui se réclament un peu cette idéologie-là sans être purement verts mais on est un petit peu arriérés par rapport aux Européens sur cette question-là mais même en Europe ces formations politiques-là restent un petit peu marginales parce que la logique du système parce qu'ils vont à l'encontre en fait de la logique du système et donc la logique du système les exclut ou du moins dans ce cas-ci les pouces à la marge bien sûr la société c'est quand même un ensemble vivant où on peut s'exprimer on peut prendre position on peut tenter de changer les choses mais le système c'est puissant parce que c'est comme un véhicule en marche et puis et puis si on ne réalise pas que le véhicule est déjà en marche puis qu'on essaye de 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 participer un petit peu à sa à sa à sa conduite tiens on va s'apercevoir plutôt vite en fait c'est très limité ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce système et donc l'option que je vais vous offrir dans les dans les sections 3 et 4 quand on va arriver on est encore dans la section 2 mais quand on va arriver dans la section 3 et 4 essentiellement c'est l'option de au lieu de tenter de 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 conduire ce véhicule-là qui va dans le mauvais sens c'est essentiellement se doter d'un autre véhicule d'un autre ensemble d'institutions politiques qui eux peuvent aller dans le dans le bon sens mais bon pour comprendre que comment le pouvoir constitutionnel a été retiré des des mains des citoyens il faut saisir la logique du système électoral lui-même puis là c'est ce que j'ai tenté de faire dans cette présentation aussi de vous donner un peu un esprit une approche critique sur cette question-là je sais que dans certains milieux ce que je dis tu sais déjà un peu dit autrement mais mais c'est facile en tant que citoyen d'un peu se perdre à l'intérieur de ça puis tu sais d'être comment on pourrait dire pas être bailli mais tu sais d'être un peu impressionné par les grands débats qui supposément circulent à l'intérieur de nos médias puis dans la société puis si on n'a pas de point de perspective différent c'est facile de penser que ce débat-là c'est un débat droite-gauche puis de ne pas réaliser qu'on est en fait dans un genre de démocratie truquée puis que c'est un débat centre et droite et plutôt extrême-droite par ailleurs et qu'en fait le centre le parti qu'on appelle souvent la gauche dans nos systèmes politiques ou le centre enfin qui est le centre dans ce que je suis en train de dire essentiellement c'est une formation de compromis entre les intérêts de l'oligarchie d'un côté puis les intérêts de la population de l'autre c'est un parti qui des fois par ailleurs lui-même aussi a tendance des fois à aller vers ça puis on va être plus en fait dans un genre de centre-droite puis ce qui est surprenant qu'on peut aussi le présenter de la manière suivante pour un peu réaliser ce qu'on a face à nous c'est que l'oligarchie les corporations le pouvoir de l'argent c'est quand même pas la masse des citoyens c'est peut-être un 1% jusqu'à 10-15% qui ont des intérêts qui vont un peu dans ce même sens-là puis mais tu sais c'est essentiellement un 0.01 genre l'oligarchie peut-être on peut rajouter quelques 0 à ça mais et puis d'autres gens qui leur sont un peu associés par l'effet de l'idéologie de l'argent puis des intérêts mais ce qui est surprenant c'est que ces gens-là supposons qu'ils représentent peut-être dans leur limite extrême 15% de la société au max c'est peut-être plus 5 ou 2 ou 3 ça dépend comment on regarde ça ces gens-là réussissent à avoir toute une formation politique qui a souvent la majorité dans nos systèmes politiques donc ils ont 50% et plus des députés la moitié du temps au moins mais ils représentent 2, 3, peut-être 15% de la population dit comme ça c'est assez clair que l'autre formation politique qui veut représenter les 95 est face à quelque chose est face à un élément à quelque chose qui est qui est un gros un gros monstre qui est une grosse bébitte dans la salle ou un gros élément qui malgré son son poids démographique infime ou très réduit réussit à tirer la couverte constamment de son côté bon il y a il y a bien d'autres manières de dire ce que je viens de dire il y a d'autres personnes dans l'histoire qui ont à peu près dit la même chose mais avec d'autres termes et il y a il y a des personnes qui se spécialisent sur une question et qui vont pouvoir vous parler de l'influence des entreprises sur les états et tout ça on pourrait aborder la question sous l'angle international puis je me demande si je ne vais pas faire un en fait j'ai fait une première version des présentations que je suis en train de faire puis dans cette version-là j'ai fait une partie sur l'international fait que je vais peut-être l'annexer à celle-ci ou la refaire mais mais essentiellement ce pouvoir-là réussit à à s'immiscer partout et puis donc à à tirer la couverte un petit peu partout de son côté et qu'est-ce que je voulais dire bon peut-être que je vais m'en tenir à ça pour l'instant et que je vais peut-être compléter probablement compléter cette présentation-ci par d'autres propos sur le sujet par après sauf que ce qu'il faut retenir essentiellement c'est que dans la réalité de notre système politique c'est que tu as le pouvoir de l'argent d'un côté avec l'oligarchie et puis tu as la composante ou l'élément démocratique à l'intérieur du système puis ces deux bibittes-là il y en a une qui a tendance à avoir plus de poids puis l'autre des fois de temps en temps dans l'histoire peut réussir à avoir une influence sur les oligarches eux-mêmes il faut quand même pas non plus le désespérer il y a des voies minimes peut-être ou potentielles de changement à l'intérieur du système mais aussi des moments historiques il y a des moments de changement où là c'est possible d'avoir une critique puis de proposer un système alternatif qui peut réellement fonctionner puis c'est à ça qu'on va en venir quand on va parler de la proposition de ces présentations-ci donc de l'Assemblée constitutionnelle du Québec mais dans la suite de cette partie sur le pouvoir constitutionnel qu'on a commencé à aborder en regardant le contexte on va en arriver à se poser la question plus précise de ce pouvoir constitutionnel-là qu'est-ce qui en est à l'intérieur de nos systèmes politiques historiquement puis jusqu'à aujourd'hui voilà donc il est possible que je fasse à ce moment-ci je ne suis pas certain comment je vais procéder mais il est possible que je fasse une seconde partie à celle-ci sur le régime électoral peut-être sur le système international aussi puis comment ça s'insère dans tout ça mais mais bon peut-être que je vais en arriver plus directement aussi au pouvoir constitutionnel je verrai vous verrez dans l'organisation des présentations que je fais mais essentiellement ce qu'il faut retenir pour l'instant c'est que le système électoral le principe électoral lui-même ce n'est pas un principe démocratique c'est un principe aristocratique à part l'extension du suffrage qui elle constitue un élément démocratique à l'intérieur de ça et qu'ensuite la réalité du système c'est un mélange entre le pouvoir de l'argent puis cette composante petite composante démocratique-là à l'intérieur du système en revanche la présentation puis l'image du système qu'on donne c'est une façade en avant où on appelle ça la démocratie puis l'oligarque qui est derrière on ne le voit pas trop de temps en temps il y a un péladeau qui vient puis qui s'agite mais cette façade-là cache assez bien la réalité qu'on voit apparaître un petit peu derrière de manière disparate et donc si on retient ça on va mieux comprendre essentiellement par après pourquoi le pouvoir constitutionnel lui aussi a été soutiré de manière assez subtile et pernicieuse des mains des citoyens et qu'en fait depuis le début même des régimes représentatifs ou électoraux on s'est toujours assuré d'une certaine manière que les citoyens n'avaient pas ou que le peuple n'avait pas ce pouvoir-là directement entre ses mains et ceci pour dire que l'assemblée constitutionnelle qui va vous être proposée dans la section 3 et 4 cette assemblée-là ou la mise en place d'une institution comme ça constituerait plutôt une réforme réellement démocratique mais aussi une réforme en profondeur de nos systèmes un peu mixtes qui ont cet idéal-là de démocratie mais qui n'a pas encore dans ma conception des choses du moins été pleinement réalisé ou on pourrait dire même dont les bases n'ont pas encore été vraiment jetées au niveau de la pensée un tout petit peu mais on a encore une bonne marche à faire si on veut en arriver à avoir un système qui soit réellement représentatif des intérêts du peuple et de la nation dans son ensemble mais où on prenne en compte réellement les intérêts des gens et que ce n'est pas un groupe de personnes qui s'accapare cet état-là qui étant la plus grande organisation à l'intérieur de notre société qui gouverne et qui lui donne sa direction et donc voilà éventuellement on va en arriver au pouvoir constitutionnel peut-être avec un petit interlude auparavant puis la grande chose à retenir c'est l'argent versus la démocratie qui s'accapare et qui s'accapare